Une nouvelle phase de transformation des quartiers alésiens a officiellement débuté en décembre 2021 avec la visite de la ministre déléguée au logement, Emmanuel Vargon, et la signature de la convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. À travers ce deuxième programme, qui est notamment le programme Cœur de Ville, on va retrouver une attractivité dans la qualité des logements et dans les circulations en complément de ce qui a déjà été fait. Donc je retiens une belle volonté politique, un beau partenariat et un maire qui évidemment a déjà l'idée d'après, qui va nous permettre de discuter prochainement d'une clause de revoyure. Mais aujourd'hui on signe pour 52 millions côté État, un projet à 140 millions d'euros qui va vraiment apporter une amélioration de la qualité de vie dans toute la ville d'Alès. Grand rue Jean Moulin, 24 millions d'euros vont être investis, donc 4 millions par la ville et Alès Agglomération. Je suis fier de la visite de notre ministre, je crois que ça termine de longues négociations avec l'État, ce qui est normal d'ailleurs, pour cet enrudeux, où quand même 150 millions d'euros vont être investis sur le quartier de la ville, qui va finir de peaufiner évidemment la rénovation du Faux-Pourg du Soleil, la rénovation de Rochebel. Là, la revoyure dans deux ans nous permettra, il ne faut pas les oublier, Tamaris, La Royale et Covel. Fin 2019, le comité d'engagement de l'ANRU a examiné le projet de la ville d'Alès, portant sur la rénovation de sept secteurs, les Prés-Saint-Jean, les Cévennes, Covel-La Royale, Tamaris, le Faux-Pourg de Rochebel, le Faux-Pourg du Soleil et la Grand-Rue Jean-Moulin. Au total, entre 140 et 150 millions d'euros vont être déployés pour ce programme entre 2021 et 2027. et un plan de souffert. J'aime Jay-Mouverture. J'aime bien tout. J'aime bien tout. Je vous réponds. J'aime bien tout, mais bah 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 c'est du soleil et aujourd'hui, Bien tout. J'aime bien tout.